L'océan régule le climat de la Terre. Mais savons-nous pour combien de temps encore ? Pour mieux comprendre comment l'océan fait face aux changements climatiques, une mission océanographique est partie explorer les eaux du pôle sud, point de départ de la grande machine thermorégulatrice terrestre. À bord du Marion Dufresne, un navire spécialement taillé pour cette destination, une quinzaine de chercheurs et d'ingénieurs ont mis le cap vers l'archipel des Kerguelen et jusqu'aux limites de la banquise. Après trois semaines en mer, il est temps pour l'expédition Soklim de quitter les mers du sud et de remonter vers les latitudes tropicales de l'île de la Réunion. Mais s'il y a bien un rituel auquel les membres de la mission n'échappent pas, c'est celui du courrier. Les lettres qui s'apprêtent à quitter le bateau sont estampillées de timbres et de tampons, chers au fil latéliste du monde entier. Et rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir un jour reçu une carte des îles Kerguelen. Rémi Lacsénaire est un océanographe un peu particulier, car son travail consiste à chercher des tourbillons dans l'océan. Et les tourbillons qui l'intéressent n'ont rien d'effrayant. Leur rotation, lente et très étendue, n'engendre aucune agitation à la surface, si bien que le bateau les traverse sans même s'en apercevoir. Découverte récemment par les océanographes, ces structures peuvent atteindre 150 km de large pour 1 km de profondeur. Et depuis le ciel, photographié par les satellites, la chlorophylle nous dévoile leur forme et leur ampleur. Depuis son bureau de l'école normale supérieure de Paris, Sabrina Speich envoie chaque jour à Rémi des relevés satellitaires afin qu'il les compare aux données acquises par les appareils embarqués. L'océan est au milieu très tourboulant. Et on s'est aperçu, notamment avec les images satellites, que l'océan est plein de tourbillons. Et donc moi, je regarde, je détecte ces tourbillons et je regarde si on est censé les avoir traversées d'après l'algorithme. Donc je regarde, en fait, je compare la position de ces tourbillons à chaque jour avec le tracé du bateau. Et je superpose la détection des tourbillons avec les variables, les paramètres qu'on a pour voir si ça correspond, tout simplement. À l'instar des prévisions météorologiques qui modélisent l'atmosphère, les océanographes ont développé une modélisation des tourbillons océaniques. Cette modélisation a besoin d'intégrer des données brutes et d'être vérifiées pour corriger d'éventuelles erreurs. L'intérêt des tourbillons, c'est qu'ils mélangent les différentes couches sur une profondeur pouvant atteindre 1000 m. Ils ont une fonction régulatrice sur la température de l'océan en faisant remonter de l'eau froide vers la surface. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent échanger aussi des contenus en sel nutritif qui sont la base pour qu'un écosystème marin se développe et notamment puisse ensuite absorber les gaz carboniques avec l'activité biologique. Le travail effectué par le laboratoire de météorologie dynamique de Sabrina Speich contribue à améliorer la prédiction des mouvements des tourbillons. Au-delà des questions climatiques, ces données intéressent aussi le secteur de la pêche car là où il y a du phytoplankton, il y a tout le reste de la chaîne alimentaire. Et lorsque Rémi abandonne ses équations, c'est pour préparer la mise à l'eau des bouteilles de prélèvement. Comme tous les membres de la mission Soclim, Rémi apprécie particulièrement le fait de travailler sur le Marion Dufresne. Oui. Et allumer la texte. Parfait. Un bateau dont l'histoire a croisé la sienne bien avant qu'il ne se destine à devenir chercheur. Moi, je viens de La Réunion. J'ai vu partir ce bateau quand j'étais petit. J'ai toujours entendu parler de Kerguelen. Donc c'est ma deuxième mission dans l'océan Austral. La dernière fois, j'étais allé plus sud, j'étais allé au glace, j'étais allé sur un brise-glace. Mais là, c'était un des objectifs, pas des objectifs, mais des moteurs qui m'ont amené vers l'océanographie et de découvrir ça, et de découvrir l'océan ouvert plutôt que l'océan côtier. C'était aussi ces grandes missions sur ce bateau vers Kerguelen. Pour Rémi et les autres scientifiques, la mission dans les mers du pôle sud touche à sa fin. Il faut déjà songer au débarquement du matériel et il faut remettre le navire dans l'état où ils l'ont trouvé quelques semaines auparavant. Ce qu'on voudrait, c'est avoir aussi un objectif, L'équipe de jeunes océanographes procède à l'ultime débrief scientifique. Le trajet de la campagne, et donc ça, c'est une image qui a été récupérée le 28 octobre, où Kerguelen et toute la partie est est complètement dégagée. Le site de mouillage est là et ce qu'on voit apparaître ici, en orange, c'est déjà le début du bloom. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de suivre ce développement de bloom et puis ensuite, comment la matière qui est fabriquée là va descendre et arriver dans l'eau. Et chaque chercheur fait la synthèse de son projet dans le cadre de la mission. Les mesures radiométriques de couleur de l'océan, les satellites se trompent et ils ont tendance à sous-estimer la concentration en trop. C'est ça qu'il y a. Bon, alors déjà, pourquoi les pôles ? Alors je vais faire rapidement, parce qu'on pourra en parler pendant une heure. Il reste encore quelques sondages profonds de la colonne d'eau à effectuer sur le trajet du retour et l'ambiance est beaucoup plus détendue. L'équipe profite des derniers instants à bord. Demain, l'intégralité de l'équipage se retrouvera pour la traditionnelle fête de fin de mission. C'est pas pour avoir le température, l'utilité aussi, etc.